Salut les loustiques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à vous rendre sur mon site, mon portail consacré au harcèlement scolaire. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit reportage et de vous emmener avec moi dans les locaux du 3020, vous savez, ce numéro que vous pouvez appeler si vous subissez du harcèlement scolaire. Voilà, une ligne d'écoute totalement anonyme et gratuite. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit bon, on va appeler ce numéro, mais on ne sait pas trop sur qui on va tomber. On imagine que c'est immense, que c'est impersonnel, que finalement, il n'y a personne derrière le téléphone. Et j'aimerais justement vous montrer qui sont ces gens qui vous écoutent et qui vont vous aider si vous avez un problème de harcèlement scolaire. Donc, je vous emmène avec moi. C'est parti dans les locaux du 3020. Bonjour. Bonjour, j'aime ça. On est là pour mener des vrais entretiens d'écoute, d'aide et d'orientation. Vous avez les trois professionnels qui sont à l'écoute. Il peut y avoir des psychologues, des spécialistes des sciences de l'éducation. Et c'est ça qui est bien justement pour ceux qui n'osent pas appeler. Vous pouvez voir derrière moi justement l'environnement et le cadre. Ils ont tous les compétences pour répondre au téléphone et mener des entretiens d'aide. Voilà, et s'il y avait quoi que ce soit d'ici 15 jours, vous nous rappelez au 3020. Là, c'était une maman qui nous appelait pour son enfant qui, depuis la sixième, se fait harceler. Donc, au point qu'il a évoqué vouloir mettre fin à ses jours. Le problème, est-ce que vous les avez rencontrés, le principal par exemple, pour lui parler de cette situation ? Et qu'est-ce qu'il a dit qu'il allait faire ? Le directeur, il a l'air d'être présent pour vous. Il vous dit qu'il va recevoir l'enfant, qu'il va recevoir ses parents, qu'ils vont discuter pour que la situation de harcèlement s'arrête. Je comprends que vous soyez en colère s'il y a des choses qui n'ont pas été adaptées selon vous, ou pas adaptées tout court, selon vous ou pas. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, de pouvoir apporter de l'aide, des réponses, et d'être un peu une ressource à travers cette ligne, pour pouvoir donner des indications ou des portes d'aide. D'accord, donc tu te fais frapper dans la cour de récréation. Ça s'est passé combien de fois, depuis quand ça se passe ça ? Nous, on est là pour ça, vraiment pour les écouter, pour les aider, pour trouver des solutions ensemble, parce qu'il y en a, et nous, c'est notre travail. C'est normal que dans cette situation, tu n'aies plus envie d'aller en cours. Je pense que c'est important de mettre aussi des visages, comme je le disais, sur les personnes qui écoutent. Elle a l'air très sympathique, cette jeune femme. Je comprends que tu penses que tes parents ne vont pas comprendre. Nous, si tu veux, on a un site, non harcèlement, je ne sais pas si tu le connais, où tu peux montrer, par exemple, des vidéos, pour lancer le dialogue avec tes parents, sans leur parler directement de ta situation d'abord. D'accord, c'est-à-dire que le matin, quand il n'y va pas, même si c'est plusieurs jours, tous les matins, vous prévenez qu'il n'est pas là. Le motif, c'est le harcèlement subi. Là, il nous informait qu'il en avait parlé, mais qu'il ne se sentait pas forcément bien. C'est-à-dire, en parler, ça remue quand même. Et là, ça fait une semaine que croiser toujours cet élève au centre de l'établissement, ce n'est pas simple. Que son camarade qui subissait également le harcèlement, lui, il est resté chez lui. Une personne, ok. Et c'est la même personne qui vous harcèle tous les deux. D'accord. C'est une personne du lycée également ? Ben oui, je l'entends. Et donc, alors, qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que vos parents, ils ont malgis ? Est-ce qu'ils ont informé après à nouveau l'établissement ? Est-ce qu'ils suivent la situation, là ? Des fois, ça peut prendre des proportions dans les familles. Ben, toute la famille est bouleversée, voire la petite quartier. Donc, c'est pas simple. D'accord ? C'est encore mieux d'appeler avec ses parents. Comme ça, on peut être plus rapide. La situation est pourrie. Donc là, il y a un moment, c'est déjà compliqué à vivre au quotidien. Donc, n'hésite pas à appeler de toute manière. Nous, on sera là pour écouter. Il y a toujours une solution. C'est-à-dire, il y a toujours un relais. Il y a toujours des adultes derrière. Ou de toute façon, rien que d'en parler, c'est déjà un premier pas. Donc, vous l'aurez compris, parler, c'est agir. Il y a plein de gens ici qui sont à votre écoute. Ne laissez personne gâcher votre scolarité. Ne laissez personne vous rabaisser. Vous êtes merveilleux. Ne l'oubliez jamais et unique. Et personne n'a le droit, ben voilà, de vous pourrir la vie. Donc, n'hésitez pas à appeler. C'est hyper important, le 30-20. Les gens sont super sympas ici. C'est des professionnels. Il y a des psychologues. Il y a plein de gens qui ont vraiment des solutions concrètes. Je compte sur vous. Faites-moi la promesse d'agir, de parler, donc d'agir, donc d'appeler.